Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à mesurer des angles. Ici, on voudrait donc mesurer les angles, les trois angles de notre triangle, donc l'angle en A, l'angle en B et l'angle en C. Et pour mesurer des angles, on utilise ce qui s'appelle un rapporteur. La difficulté du rapporteur, c'est que le système de graduation n'est pas habituel, pas comme sur une règle, puisqu'on le voit bien, il est circulaire. C'est une première difficulté. Une deuxième difficulté, c'est qu'on voit qu'il y a une double graduation. On a une graduation dans un sens, 0, 10, 20, 30, etc. Et une graduation dans l'autre sens, 0, 10, 20, 30, etc. Et des fois, on peut se tromper, dans quel sens je vais lire sur mon rapporteur ? C'est ça qu'on va expliquer dans cette séquence. Alors, on va commencer par mesurer l'angle en A. Cet angle-là, on peut déjà le marquer. Et donc, nous, on voudrait commencer par mesurer cet angle marqué en rouge ici, c'est-à-dire cette ouverture-là. Et pour cela, donc, comme on l'a dit, on va utiliser notre rapporteur, notre rapporteur qui est gradué en une unité qui s'appelle le degré. Alors, quand on voit ici, on voit 180, et là, on voit également 180. Cela signifie donc que tout le rapporteur mesure 180 degrés. Autrement dit que cet angle qui va d'un bout de notre rapporteur à l'autre bout de notre rapporteur fait 180 degrés. Cet angle s'appelle l'angle plat. On peut aussi remarquer que là-haut, ici, j'ai noté 90 degrés. Ça, c'est une mesure d'angle qu'on connaît bien, car cette mesure d'angle correspond à un angle droit, et on sait qu'un angle droit mesure 90 degrés. OK, tout ça, c'est bien, mais ça ne nous dit toujours pas combien mesure notre angle marqué en rouge. Alors, pour cela, on va utiliser la technique suivante. La première des étapes, c'est de placer le centre du rapporteur. Il est ici, marqué là, sur le sommet de l'angle qu'on souhaite mesurer. Ici, je veux mesurer l'angle en A. Son sommet, c'est A. Donc, il faut que je commence par poser le centre de mon rapporteur sur ce sommet. Ensuite, il va falloir placer le zéro du rapporteur, attention le bon, sur une des extrémités de mon angle. Oui, mais j'en ai deux des extrémités à mon angle. C'est quoi, au fait, les extrémités d'un angle ? Eh bien, c'est ce qui le délimite, c'est-à-dire mon pouce et mon index. C'est donc le côté AC et le côté AB. Ce sont ça, les extrémités de mon angle. Donc, je vais placer, attention, je vais faire une erreur, exprès, le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle et je vais placer le zéro de mon rapporteur, il est ici, le zéro, sur un des côtés de l'angle. Et là, je mesure. Eh bien, là, je mesure rien du tout. Pourquoi je mesure rien du tout ? Bah, parce que j'ai mal fait, là. J'ai mis le zéro de façon à ce que le rapporteur ne recouvre pas l'angle. Comment tu veux mesurer dans ces conditions notre angle ? C'est un petit peu comme si j'avais fait ceci. Je te montre la comparaison avec une règle. Je désire mesurer la longueur de AC et je fais ça. Combien mesure AC ? Bah, c'est pas malin, là. J'en sais rien puisque je n'ai pas recouvert assez. Qu'est-ce qu'on fait avec la règle ? Habituellement, on recouvre le segment pour mesurer sa longueur. Là, je n'ai pas recouvert mon angle. Je ne risque pas de le mesurer. Donc, on recommence. Je mets le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je mets le zéro sur une des extrémités, c'est-à-dire un des côtés qui forme l'angle. Voilà. Alors là, déjà, c'est mieux. On vérifie toujours qu'on a le bon alignement, que le centre du rapporteur est toujours bien sur le sommet, que le zéro est bien ici sur un des côtés de l'angle. Et ensuite, ma mesure, je la fais comment ? Eh bien, je vais aller regarder sur l'autre extrémité de l'angle, c'est-à-dire l'autre côté qui est une droite, une demi-droite. Bon, ça va dépendre de l'exercice. Ici, c'est simplement un segment. Et là-dessus, je vais lire la mesure de mon angle. Alors, le problème, c'est que je vois deux choses ici. Je vois 40 et 140. Alors, c'est quoi la bonne réponse ? C'est 40 ou c'est 140 ? Alors, il y a différentes façons d'y répondre. Déjà, ça ne peut pas être 140. Pourquoi ? Parce qu'on a dit tout à l'heure que 90 degrés, c'est un angle droit. Or, cet angle-là, on voit bien qu'il est plus petit qu'un angle droit. Donc, il fait forcément moins de 90 degrés. Donc, ça ne peut pas être 140. 140, ça fait beaucoup plus. Une autre façon d'y répondre, assez simple, c'est que là, on voit qu'on a notre zéro. Et donc, je vais utiliser la graduation qui démarre à zéro. Je ne vais pas utiliser l'autre. Donc, si j'utilise la graduation qui démarre à zéro, ça fait 0, 10, 20, 30, 40. Eh bien, c'est bien donc 40 degrés. Terminé. Grâce à ça, j'ai la mesure de mon angle et je peux la noter. L'angle A mesure 40 degrés. Alors, ici, on peut donner le nom de notre angle en une seule lettre, puisqu'il n'y a pas de confusion. L'angle A est égal à 40 degrés. Alors, on va poursuivre avec un deuxième angle, l'angle C, par exemple. De toute façon, ça n'a pas d'importance. On va faire les trois. Et on va faire comme tout à l'heure. On va commencer par poser le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Alors, le sommet, on a dit que c'est C. Donc, je commence par placer mon rapporteur, son centre, ici, sur le point C. Ensuite, on va faire pivoter le rapporteur de façon à recouvrir totalement mon angle en s'arrangeant. Donc, il faut toujours que l'alignement soit bien fait. Voilà. En s'arrangeant pour que un des zéros du rapporteur repose bien sur un des côtés de l'angle et que ce rapporteur recouvre parfaitement mon angle. Voilà qui est fait. On garde ici le centre du rapporteur au point C. On peut donc faire la lecture maintenant sur l'autre extrémité de l'angle, c'est-à-dire l'autre côté qui forme l'angle. Bien là, il suffit de regarder. Alors, attention, cette fois-ci, on travaille avec la graduation extérieure, puisque c'est ce zéro-là qui compte. On commence à compter en zéro. 0, 10, 20, etc. 60. Là, on est à 70, donc on est 2 degrés avant 70, c'est-à-dire on est à 68 degrés. Donc, on peut noter que notre angle en C mesure 68 degrés. Et on va poursuivre, on peut retirer le rapporteur, avec le troisième et dernier angle. Il s'agit donc de l'angle en B, donc toujours pareil. On va un petit peu plus vite maintenant. Je pense que tu as l'habitude. Le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je m'arrange pour faire reposer un des zéros de mon rapporteur sur un des côtés de l'angle, tout en recouvrant mon angle. Et je vais donc faire la lecture de l'autre côté sur le deuxième côté. Je regarde ici et on voit. Donc, attention, on est maintenant à nouveau avec la graduation intérieure. Donc, 0, 10, 20, 60, 70. Donc là, on est à 70. On est un peu plus loin que 70. Alors, pour voir avec précision de combien de degrés on s'éloigne de 70, il faut quand même utiliser la graduation extérieure et on voit qu'il faut encore rajouter 2 degrés. Donc, 70 plus 2, 72 degrés. On a donc un angle en B qui mesure 72 degrés. B égale 72 degrés. Alors, quand on a fait les mesures, c'est bien de les noter également sur la figure, comme ça, on y voit clair. Et je voudrais te proposer un petit prolongement, un petit exercice à faire tout seul chez toi. Et tu pourras même te corriger tout seul. Tu vas comprendre tout de suite. Fais 40 plus 68 plus 72 de tête parce que tu te débrouilles bien en calcul mental ou à la calculatrice parce que tu veux aller vite. Et bien, si tu fais la somme de ces trois angles, tu vas trouver exactement 180 degrés pour les trois. La somme, donc, tu les as additionnés. D'accord ? Et bien, en fait, tu verras plus tard que ceci, c'est une propriété. Et en fait, dans n'importe quel triangle, lorsqu'on fait la somme de ces trois angles, ça donne toujours 180 degrés. Alors, du coup, eh bien, ce que je te propose, c'est de dessiner un petit triangle sur ton cahier ou sur une feuille. Peu importe, comme tu le sens. Mesure les trois angles de ton triangle, comme ça, tu t'entraînes. Et quand tu as fini, tu vérifies si ça fait bien 180 degrés. Si jamais tu tombes comme moi, tout pile sur 180 degrés, bravo, c'est que tu sais bien mesurer les angles. Si tu es un tout petit peu éloigné, si tu trouves 178, 175, il faut encore t'améliorer. Alors, parfois, il arrive que les erreurs se cumulent ou s'équilibrent. Et donc, par hasard, on retrouve, on retombe sur 180 degrés alors que pourtant, on n'a pas trop bien mesuré. Mais bon, j'ai envie de dire, si tu fais plusieurs triangles, que tu les mesures et qu'à chaque fois, tu trouves, quand tu as fini 180 degrés, je peux t'assurer que c'est quand même que tu sais bien mesurer les angles. Voilà, cette séquence est terminée.